apiculture normandimène présente l'allumage de l'enfumoir pour allumer son enfumoir dans le cas présent nous utiliserons des aiguilles de pain de sapin avec un peu de feuillage que l'on a été prélevé en forêt et qu'on a fait sécher c'est pour un allumage de l'enfumoir rapide on va utiliser aussi du combustible des granulés à base de paille ce qui va permettre d'avoir une combustion très longue de l'enfumoir votre enfumoir restera allumé longtemps on n'a pas besoin qu'il se tienne au moment où on est en train de faire des manipulations dans les ruches notre but présent est de faire chauffer votre cheminée de l'enfumoir pour qu'elle soit chaude si votre cheminée la partie inox est froide votre combustible ne prendra pas ne se consumera pas donc vous y allez vous allumez vos épines de pain vous faites une bonne flambée comme on dit il faut vraiment que votre cheminée soit chaude une fois que votre fumée est blanche et épaisse ça voudra dire que là déjà vous avez une chaleur dans la cheminée commence à être intéressante pour votre combustible on a vraiment besoin de fumée froide et blanche à la fin comme celle qui sort en ce moment là celle ci est parfaite par contre si je mets que des épines de pain à force de souffler on va faire chauffer la fumée votre cheminée va chauffer et vous allez brûler les ailes des ailes donc on met un peu de combustible pour le refroidir une brassée vous fera entre une demi heure et trois quarts d'heure de combustion ce qui permet de faire une manipulation ensuite une fois que vous avez mis vos granulés n'oubliez pas de mettre un morceau d'herbe fraîche ou de foin pour éviter que vos granules ne passent par le bec de l'enfumoire et voilà votre enfumoire est prêt pour aller aux ruches à bientôt